Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'application. Alors, je vais vous présenter une application que je trouve tout simplement géniale. Merci au lecteur de Droid Spirit qui me l'a fait découvrir. Donc ça fait 2-3 jours seulement que je l'utilise et je ne peux déjà plus m'en séparer. Et j'espère que ce sera le cas pour vous du moment où vous la découvrez comme moi. Alors, je vais vous montrer très rapidement en quoi elle consiste. Alors, depuis n'importe quel endroit de votre téléphone, alors par exemple je lance une application, et bien cette application va vous permettre de lancer certaines applications, certains raccourcis, certains widgets, etc. depuis donc n'importe quel endroit de votre téléphone, donc à n'importe quel moment de l'utilisation. Alors, pour cela, pour activer cela en fait, on active dans les réglages de l'application différentes zones, différentes bordures en fait de notre écran qui vont nous permettre d'activer l'application. Alors, je vous donne un exemple, en partant depuis en haut à droite, en bas à droite, pardon, de mon écran, et bien, vous voyez, j'ai différentes possibilités. Donc ici, c'est l'endroit principal en fait où il y aura le maximum de fonctionnalités de l'application. Je vais vous présenter cela tout de suite. En bas à gauche, si je pars depuis en haut, donc en bas à gauche, j'ai tous les contacts récents, ici. Et à gauche, sur la partie gauche de mon écran, j'ai toutes les applications récentes que j'ai ouvertes. Voilà. Alors, on va se rendre tout de suite dans l'application. Sous Général, vous pouvez donc activer ou pas l'application. Vous pouvez également activer un retour au niveau du vibreur lorsque vous activez les différentes zones, les différentes bordures de votre écran, également un son. Vous pouvez également activer, afficher donc un icône dans la barre de notification et décider s'il est transparent ou pas. Voilà. Alors, sous Hotspot maintenant. Alors, ici, vous avez exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, sur les bords de mon écran, on voit les différentes zones qui sont actives. Donc, représentées par les bandes rouges. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez activer n'importe quelle zone de l'écran. Et la personnaliser. Donc, imaginons, je veux activer le bord inférieur. Alors, vous pouvez cliquer sur emplacement par défaut. Ça va lancer, donc, ce que je vous ai dit ici, toutes les fonctionnalités principales de l'application ou les contacts récents, comme je vous ai montré, fréquents et récents, et les tâches récentes également, comme je vous ai montré. Donc, il s'agit ici des tâches récentes. Et en bas à gauche, pour moi, des contacts récemment contactés. Désolé pour la petite répétition. Alors, donc, à vous de personnaliser ça en fonction de vos envies. Vous pouvez également, en haut, modifier la taille de ces zones rouges. Comme vous pouvez le voir, elles deviennent plus larges. Alors, je vous conseille de laisser quelque chose de relativement petit, puisque cela peut être activé depuis n'importe où dans votre téléphone. Il faut que ça soit relativement petit pour éviter que vous l'activiez, en fait, involontairement. Maintenant, pardon, sous Allons. Alors, il y a différentes, en fait, applications supplémentaires que vous pouvez télécharger et qui s'associent avec l'application. Alors, il y a un keypad. Alors, ici, vous pouvez donc taper un numéro de téléphone, tout simplement. Et ça va vous montrer en haut l'image correspondant à votre contact. Et vous pourrez donc tout simplement l'appeler. Ou, si vous voulez, par exemple, ouvrir une application, vous tapez, en fait, les lettres correspondantes aux chiffres. Même s'il y a trois lettres par chiffre, eh bien, ça marche tout de même. Imaginons, je veux ouvrir Gmail. Je tape tout simplement sur 4, ensuite sur 6, ensuite sur A, ensuite sur I. Et voilà, donc l'application qui se monte déjà. Malgré que ce soit un numéro, l'application reconnaît, eh bien, ce que j'ai envie de lancer. Voilà. A noter qu'il y a différents réglages. Donc, au niveau, vous pouvez avoir un son lorsque vous appuyez sur les touches ou un retour du vibreur. Voilà. Tout ça, c'est donc des applications supplémentaires qui sont payantes. Alors, vous avez également le lanceur d'application. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça sert concrètement. Donc, vous avez tout simplement toutes vos applications et les applications les plus utilisées. Ensuite, sous plus d'espace, eh bien, c'est également une application supplémentaire à télécharger qui va vous permettre, en fait, de personnaliser la taille, le nombre, en fait, de petits carrés disponibles ici. De base, on a une grille de 4x3. Ici, donc, j'ai activé une grille de 4x4 puisque j'ai l'application supplémentaire. Ensuite, donc ici, vous avez les différentes grilles d'origine par défaut que vous pouvez sélectionner. Et sous emplacement des widgets, on va comprendre tout de suite à quoi ça sert. Vous pouvez centrer le widget. Voilà. Et sinon, il se trouve tout en haut de l'écran. Alors maintenant, concrètement, je vais me rendre tout simplement dans un jeu. C'est un bon exemple pour vous montrer ça. Je clique sur Enigma Team. Voilà. Je suis dans un jeu en plein écran. Eh bien, imaginons, je suis en pleine partie. Je dois vite lancer une application, téléphoner quelqu'un ou quelque chose comme ça. J'active, par exemple, en bas à droite de mon écran. Donc, il y a plein de possibilités. J'ai essayé de varier un maximum les possibilités pour vous présenter un maximum de fonctionnalités. Alors, sachez que pour personnaliser les icônes, vous voyez, au début, c'est bleu. Et à bout d'un moment, ça devient orange. Et là, vous lâchez. Et vous pouvez donc choisir des applications à lancer, des accourcis, des widgets, le lanceur d'application, le KBAD, le Quick Post. On va voir tout de suite à quoi ça sert. Et le Context Panel. On va voir également tout de suite. Alors, imaginons le KBAD. C'est tout simplement le KBAD que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. Ou, voilà, par exemple, Beautiful Widget, qui a des widgets de météo et de montres. J'en ai activé un précis. Et lorsque je vais dessus, eh bien, le Widget, comme vous pouvez le voir, eh bien, s'affiche tout simplement en arrière-plan. on garde donc l'application sur laquelle vous êtes lancé. Donc, c'est très pratique puisqu'elle vous permet de ne pas quitter la tâche que vous êtes en train d'effectuer sur votre téléphone. Voilà. Ensuite, vous avez par exemple les listes des choses à faire aujourd'hui. Voilà. Par exemple, j'ai activé le Widget Gmail. Vous avez tout simplement donc vos emails et vous cliquez sur n'importe quel email que vous voulez et ça va lancer l'application ou vous pouvez cliquer sur message, nouveau message. Sous lanceur d'application, eh bien, vous avez donc ce que je vous ai montré précédemment également. Vous pouvez lancer n'importe quelle application de votre téléphone. Donc, vous pouvez également activer des applications, lancer, pardon, des applications tout simplement par exemple comme WhatsApp ou l'appareil photo. Également, des raccourcis comme ceci où c'est des appels directs vers certains contacts. Maintenant, Quick Post, eh bien, voilà, et ça va vous permettre en fait de poster tout simplement quelque chose sur votre compte Facebook ou Twitter. Donc, ça gère plusieurs comptes, sachez-le. Voilà. Donc, c'est relativement pratique. Ensuite, sous Eden House, ça lance tout simplement l'application Sounddown. Donc, c'est l'application qui vous trouve les musiques directement que je présenterai d'ailleurs très bientôt. Alors, sous contexte, en fait, ça va vous donner les informations de l'application sur laquelle vous vous trouvez. Alors, comme vous pouvez le voir, vous pouvez partager l'application, vous rendre sur la page du Market, les informations de l'application, forcer la fermeture de celle-ci ou la désinstaller. Comme ceci. Donc, c'est très pratique également. Sous horaires, voilà. Par exemple, moi, je suis étudiant. C'est un widget d'une de mes applications que j'utilise pour ma scolarité. Je vais dessus tout simplement. Et là, j'ai donc mes horaires qui s'affichent. Donc, c'est vraiment très pratique. Ensuite, sous la musique, vous pouvez tout simplement activer un widget de musique. Donc, c'est très pratique. Vous êtes dans une application. Vous voulez mettre une certaine musique en fond. Eh bien, vous pouvez la modifier donc directement depuis là. Sous galerie photo, eh bien, vous avez tout simplement vos photos qui s'affichent. Donc, en fonction d'un dossier que vous auriez sélectionné. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est complètement interactif. vous pouvez passer les photos. Et ensuite, eh bien, finalement, vous pouvez activer d'autres widgets. Donc, c'est toujours des exemples possibles, des fonctionnalités. Et finalement, des raccourcis comme ceux que propose Maps. C'est-à-dire que ça va vous lancer, par exemple, un itinéraire depuis l'endroit où vous vous trouvez directement pour une destination pardon, prédéfinie. Voilà. Donc, ici, ça va lancer l'application navigation, tout simplement, et m'amener directement depuis l'endroit où je suis jusqu'à la destination que j'ai préalablement réglée. Voilà. Et finalement, il y a ce que je vous ai montré tout à l'heure ici, en partant depuis en bas à gauche de mon écran, donc mes contacts récents. Et depuis la zone gauche, mes applications récentes. Voilà. Donc, je peux ici lancer tout simplement les applications. Voilà. Alors, je crois avoir fait le tour de cette excellente application. Je ne sais pas si vous y trouvez une utilité aussi forte que moi, mais c'est vraiment quelque chose de génial de pouvoir activer ceci depuis n'importe quel endroit depuis votre téléphone. Et la possibilité de lancer des widgets directement, je trouve ça tout simplement génial en sachant par exemple les widgets d'horaire ou les widgets de musique. Et c'est quelque chose qui devrait être d'après moi intégré d'origine sur nos téléphones parce que c'est vraiment une très bonne idée. Voilà. Alors, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Twitter, Google et Facebook. Vous pouvez également vous rendre sur droidspirit.com pour suivre toute l'actualité en droïde. Voilà. Merci à tous et excellente fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada